Vous avez décidé de manger sans produits laitiers, sans gluten. Le problème, c'est qu'il y a quelques plats qui vous manquent. Comme une bonne quiche par exemple. Ou peut-être que c'est votre entourage qui vous la réclame. Ici, je vais vous proposer une quiche sans gluten, sans crème, sans produits laitiers et sans goût. Non, je plaisante, c'était juste pour voir si vous suiviez. Oui, vous êtes bien là, vous suivez. Non, promis, elle sera délicieuse. Allez, je vous retrouve juste après ça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Soin et ton assiette, c'est Virginie. Ici, je partage avec vous comment je soigne la mienne d'assiette. Et je vous aide à adopter une alimentation sans produits laitiers ou sans lactose, et sans gluten pour une alimentation hypotoxique. L'idée, c'est d'être en pleine forme. Pour ça, je partage avec vous mes meilleures astuces, mes meilleurs conseils, mes recettes et mes décodages alimentaires. Oui, parce que des fois, il faut décoder. Alors, si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner juste ici. Chose promis, chose est due. Il y a quelques semaines de ça, je vous avais proposé de me poser vos questions et je vous avais promis d'y répondre en vidéo. Aujourd'hui, je réponds à la question de Sandrine Laure qui recherchait une recette de quiche sans lait, sans gluten, mais avec du goût. Je vous propose donc de voir comment faire une pâte brisée sans gluten et ensuite de voir ensemble comment faire une garniture sans lait, sans crème, sans fromage, mais en gardant le plaisir et en manger. Allez, c'est parti, on y va ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour ceux qui suivent une alimentation hypotoxique comme moi, vous savez que moins on fait cuire les aliments et mieux c'est. Donc, notre pâte à quiche, je la fais cuire à 110 degrés à blanc. L'idée, c'est de limiter le temps de cuisson global de votre quiche. Parce que c'est vrai, la quiche, on est obligé de la cuire. Donc, c'est difficile de faire une quiche hypotoxique réellement. Ceci dit, plus on limite la cuisson, mieux c'est. Et comme de toute façon, vous n'allez pas faire des quiches tous les jours, une de temps en temps, ça reste acceptable. Voici également des petites astuces pour vous simplifier la vie. Première astuce, j'étale ma pâte sans gluten entre deux feuilles de papier sulfurisé. Comme ça, je n'ai aucun problème pour la décoller du plan de travail et pour l'étaler dans mon plat à tarte. Deuxième astuce, pour la présentation, dans mon mélange avec les oeufs battus et le lait végétal, je rajoute une pincée de purcuma pour avoir une jolie couleur jaune dorée. Et oui, on mange avant les yeux, avant tout. Donc, si vous souhaitez d'autres recettes simples et efficaces comme celle-là, vous êtes libre de télécharger moins de 10 recettes sans gluten et sans produits laitiers, qui sont faciles et rapides à faire. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Et puis, mon petit doigt me dit qu'il y aura d'autres recettes prochainement sur la chaîne YouTube. Donc, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner pour être averti de celle-ci. Et en attendant, n'oubliez pas de soigner votre assiette. A bientôt !